On va faire exploser 8 claques d'oigts Salut à tous et à toutes les amis, c'est WEC, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les potes, on va se retrouver sur la chaîne de la On My Way Pour vous présenter une classe les gars et vous allez m'en dire des nouvelles Et on va se fixer un petit objectif de 150 likes cette vidéo Ça nous ferait plaisir, je vais pas vous mentir Bref, vous êtes pas sans savoir que tout simplement la deuxième bêta est disponible Et si vous avez toujours pas reçu votre code les gars, n'hésitez pas à nous demander sur le Twitter de la On My Way Il sera en description si vous avez toujours pas votre code bêta Comme je l'ai dit, vous avez été super nombreux à nous demander une classe pour jouer à Call of Duty Black Ops 4 Parce qu'on va pas se mentir, si vous êtes des anciens joueurs de Black Ops 3 La façon de jouer n'est vraiment pas la même et le jeu est super dur à prendre en main sincèrement Comme je l'ai dit, vous avez été super nombreux à nous demander une classe pour savoir bien jouer Parce que sur chaque Call of Duty, il y a toujours une classe qui est toujours au-dessus Par exemple la manoir sur Black Ops 3 et j'en passe Et je vais vous donner cette classe et comme je vous l'ai dit, vous allez m'en dire des nouvelles Cette classe est la ICR7 Vous avez directement la classe devant vos yeux Et cette classe les gars, vous allez m'en dire des nouvelles Testez-la, sincèrement testez-la Et revenez sur la vidéo de la On My Way si vraiment elle est pas vraiment trop cheatée Comme je vous l'ai dit, c'est une arme qui est au-dessus des autres Voilà sur chaque Call of Duty, il y a toujours une arme qui est au-dessus des autres Voilà comme la manoir Sur Call of Duty Ghost, c'était la Oni Badger et j'en passe Et bah sur ce Call of Duty, c'est bien cette ICR7 Avec une autre arme qui est la Garage de BO de Romasterizo, on va dire ça comme ça Mais si vraiment vous voulez une autre classe avec encore beaucoup plus cheatée Mais elle est vraiment très très dure à manier cette arme 150 likes et on vous le fait directement Surtout les gars, si je peux vous donner un conseil sur ce jeu les gars C'est de mettre énormément d'accessoires sur vos armes Comme vous le savez, la vie est à 150 sur ce jeu C'est un renouveau sur Call of Duty, il n'y a jamais eu 150 de vie Qui dit 150 de vie, dit qu'on doit mettre beaucoup plus de balles Et ce qui est logique, c'est de mettre beaucoup plus d'accessoires pour augmenter les dégâts Et je peux vous le dire les gars, cette classe que je vous ai présentée est juste parfaite Après, c'est que une classe de la bêta, ça faut le savoir Donc ce sera le vrai jeu officiel, peut-être qu'elle va avoir des patchs Peut-être que des armes, peut-être que des armes assez cheatées vont être patchées par la suite On ne sait pas, c'est qu'une bêta pour l'instant Comme je vous le dis, je me répète, cette arme est la meilleure arme de la bêta Pour moi, de loin et de là Voilà les gars, c'est tout ce que je vais vous dire pour cette classe qui est juste magnifique Si vous voulez nouveau, n'hésitez pas à t'abonner, on est une chaîne sur la licence Call of Duty Et si vous voulez rien louper, ce soit des tutos, des best class setup comme cette vidéo Des gros gameplays, des gros carnages, n'hésitez pas à vous abonner Et aussi les gars, n'oubliez pas le petit objectif qu'on s'est mis les gars 150 likes, ça nous ferait plaisir Et si vous voulez mon petit retour sur la chaîne de la On My Way Juste les gars, testez bien cette classe Et après, revenez sur la vidéo de la On My Way Et donnez votre avis, ça nous ferait sincèrement plaisir Qui est pour moi la meilleure arme En tous les cas, j'ai juste à vous souhaiter une bonne journée Et une bonne soirée Et moi je vous dis à la prochaine